Salut tout le monde, bienvenue pour le dernier moment important de cette Guerrero Project La dernière saison, on va lancer le WEC, le championnat du monde d'endurance avec des épreuves qui vont être un peu plus longues, vous l'avez vu de toute façon je pense à la durée de la vidéo et la première des 6 courses se déroulera au circuit du mont Fuji et on va rouler avec la Toyota, ce qui me rassure dans cette heure de course c'est qu'ils annoncent du soleil, il y aura une séance qualificative, il y aura donc une heure de course, on va essayer de rouler en ayant la possibilité de ne faire qu'un seul arrêt, on verra comment gère un petit peu l'usure globale de la voiture. Et voilà, on va se lancer dans ce grand dernier challenge qui est le WEC. Allez c'est parti ! On quitte la voie des box, pour la première séance qualificative de cette saison WEC. Et on va lâcher la Toyota pour la première fois à la maison. Tout phare allumé évidemment. Alors le Kers est automatique. Pour l'instant on dispose d'une voiture qui tient extrêmement bien le parquet. On a beaucoup, beaucoup d'appui, peut-être même un peu trop. Il faudra se méfier du passage en deuxième vitesse. Ouais, les secteurs en secondes qui vont être très compliqués. Globalement, la voiture a une bonne balance. Allez, on va améliorer un petit peu. On va peut-être se mettre en quatrième position avec un peu de chance. On perd un petit peu de notre avance. Allez, on monte deuxième. Ah, on a fait quelque chose de pas mal. Ah oui, dixième de la pole position. On tombe P3. Et on retombe sixième. Ah oui, dixième de la pole position qui est en une 27 maintenant. Avec un passage de chicane. Moins dégueulasse. Si vous me passez l'expression, on gagne encore quelques dixièmes. Mais on a quand même beaucoup, beaucoup trop de sous-virages ici. Ici c'est terrible, on perd une demi-seconde quasiment. Allez, trois dixièmes de mieux. On gagnera pas de position avec ce tour. Et on est pour l'instant sixième des huit voitures dans la catégorie. Allez, on met quatre dixièmes de mieux. On reste sixième. Et Kay Payne prend la pole provisoire. Nous, on attaque très très fort. On tourne autour de la BMW. Ce secteur peut déterminer beaucoup. Allez, on est beaucoup mieux. On est beaucoup mieux. Allez, deux dixièmes. Ouais, là on a déjà pris beaucoup plus dans la figure que tout à l'heure. parce que la pole est maintenant en une 26-4. On monte au cinquième rang. Allez, c'est parti. On va tenter de combler ce retard. Daryl King qui met la pole de seconde devant nous. Il est allé un petit peu large ici. On a une Aston et une Ford a doublé. Pour l'instant, on est trois dixièmes en avance. J'ai tiré un petit peu sur la corde. Allez, un dixième de mieux. Ça dépend énormément du trafic en piste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Évidemment, vous ne m'entendez pas trop parce que ça trahiarde un petit peu. Il y a encore quelques dixièmes à aller chercher. On a l'une des voitures sœurs devant qui va rentrer au box. Là, on a sept dixièmes de mieux sur ce tour-ci. Allez, six dixièmes. On va passer à une cinquième place. Et à l'issue de la toute première séance qualificative de ce championnat WEC, ce sont les deux Audi officiels de Darren King et de Steve Berwald qui se retrouvent devant, suivent une armée de Toyota. Nous sommes trois derrière. Ensuite, il y a la première, Marek, qui se retrouve sixième. Et du côté des LMP2, c'est la voiture de Carlos Dominiac qui a fait la pôle et en WEC, Christian Mutz avec la Ferrari doublée des Italiennes, d'ailleurs, en WEC, en catégorie GTE. Ça risque d'être très, très chaud cette saison. C'est parti pour la première épreuve de l'année. Le départ de cette dernière saison dans la carrière Project Cars 2, le WEC, et donner feu vert à Fuji, on roule. Et les Toyota qui vont passer de part et d'autre des Audi. Et pour l'instant, c'est Trewide. Et c'est Kay Payne qui a pris le meilleur envol avec la Toyota et qui se retrouve en tête. Hop, et on s'est loupé pour Berwald. Je voulais une voiture assez équilibrée. On est passé à du 5.5 sur l'aileron. On va voir ce que ça va nous donner en VMAX, en ligne droite. Premier passage dans la chicane. On n'est pas les plus rapides dans ce secteur-là, c'est clair. Allez. Premier tour bientôt complété ici à Fuji. On va voir comment la voiture se débrouille en VMAX. J'ai un peu peur des Audi. Oh ouais, les Audi sont redoutables en VMAX. Oh, ça va être très compliqué. Nous, on plafonne à 297-98 avec la Toyota. Le Audi est passé. On est de meilleure réaccélération. Hop, et on s'est touché. Avec Darrell King. On fait l'extérieur à l'Audi, à la chicane. Eh, ça passe. C'est clair que sur les virages mis et basse vitesse, on est au-dessus. Là, il n'y a rien à dire. La voiture, elle tient parfaitement le parquet. Regardez ça. C'est dans le... Hop, c'est dans le premier secteur où on va souffrir, je crois. Et on a une très bonne relance. Et on est à la spie de Kay Payne, donc le leader. On est deuxième, troisième Darrell King. Regardez Darrell King qui est quasiment en train d'aller chercher les deux Toyotas d'un coup. Difficile de freiner aussi tard. L'Audi qui a l'avantage. Kay Payne qui est battu. Oh, on ne s'est pas compris chez Toyota. On ne s'est pas compris du tout. Et la Toyota qui est désormais reléguée au deuxième rang et au troisième le Team Audi qui a pour la stone voiture en deux et quatrième position. On a touché l'Audi. Allez, on est moins bon en VMAX. Mais on a l'aspiration. Ça peut peut-être nous aider à tenir. Ouais, ça va. Si on reste dans l'aspiration de la... de la E-Tron, on n'est pas trop largué. Et un deuxième tour couvert ici à Fuji. Allez, on se bat avec une voiture qui a des atouts. Il faut savoir les utiliser. C'est toute la clé de, je pense, cette première course. On est le plus rapide dans le deuxième partiel. On pousse. Là ! Voiture de tête. Oh là là, on va partir côte à côte pour la ligne droite. Il y a match. Il y a match sur un tour. Ça, c'est clair. Le problème, c'est qu'à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Allez, à fond de septième. Logiquement, on signe notre Personal Best. Ce serait bien de ne pas perdre la corde à chaque fois dans cette grande courbe. K-Payne qui revient. Et Tarell King qui est toujours en tête. Alors, ce n'est pas une course où je vais forcément énormément parler non plus parce que je vais devoir me concentrer aussi. Premier secteur le plus rapide pour nous. Alors, c'est un secteur le plus rapide de manière personnelle. Ce n'est pas global sur la course. Personal Best, on va dire. Ce n'est pas global ! Lo l' autre chose. Sous-titrage Société Radio ! Bon ça se stabilise pour tout le monde On a beaucoup de choses à voir Kay Payne derrière nous Sinon Steve Bairwald avec la deuxième Audi Nous reviendrait aussi rapidement dessus Mais je suis sûr qu'il y a moyen de trouver l'ouverture sur l'Audi Allez push hard mon grand t'es gentil Je peux pas faire grand chose d'autre moi ici Même avec ses 1000 chevaux Il me manque un tout petit peu de grip Au train avant mais j'ai peur que si je mets plus d'appui sur la lame avant je déséquilibre la voiture Traîner très tard ici sur cette chicane Et les premiers retardataires qui vont bientôt montrer le bout de leur nez Hop et on a touché La voiture de Darrell King Ah et les tentatives de dépassement Sont rendues compliquées Par l'étroitesse Des trajectoires croisées Alors regardez un petit peu sur la minima Vous voyez que les GTE sont encore dans le premier partiel Tout comme les LMP2 Et K-Payne qui a failli nous toucher Voilà comment j'aimerais prendre chaque fois ce virage C'est positif Lois Je t'ai dit ... Pareil, on refait la même et cette fois ça peut passer ! Hop là ! Fin de tour compliqué ! ... 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 être en consommation. Je ne voulais pas prendre de risques. Pas de pneus pour nous. On est toujours en tête puisque Leander Patzak est au box derrière nous. Steve Berwald qui va arriver et Steve Berwald qui reprend la tête de cette épreuve. On va sortir juste derrière l'Audi et devant la voiture de Devin Smith et de Kay Payne. On arrive au cœur de la bagarre et avec ses pneus chauds, Devin Smith qui va nous chercher à l'intérieur. Oui, nous il faut remettre un petit peu la voiture en température. Allez, il faut remonter tout de suite dans le rythme. Il reste 20 minutes. Un tiers de cette épreuve à parcourir. Et notre sort va surtout dépendre. de la stratégie et de la gestion des retardataires. Devant nous, on a Darren Smith avec la LMP1. La BM à l'intérieur, il fallait prendre le risque. On n'avait pas le choix. Les 20 dernières minutes qui vont s'annoncer comme un sprint incroyable pour aller gagner cette course. Il y a du trafic. Ça rentre et ça sort un petit peu partout. Les stratégies se sont décalées. L'Audi qui est là-bas dans le fond de l'image, on l'a vu. On a beaucoup de mal avec le train avant là sur cette reprise après les box. Il faut remettre un peu les gommes dans les températures de fonctionnement. On a plus de poids également. Berwald, le leader, est à 4 secondes. Il est là-bas. Dans le fond de l'image. Il est là-bas. Il est là-bas. C'est parti ! C'est tellement chaud ! Avec Devin Smith ! Et on est deuxième ! Ah, il nous pousse ! Il nous a poussé ! C'est parti ! Alors, des retardataires devant ! De quoi nous aider à refaire le gap sur le leader ! C'est parti ! C'est parti ! Alors là, on est pleinement concentré ! C'est parti ! C'est parti ! Nous y sommes ! Nous y sommes 15 minutes pour déterminer le nom du premier vainqueur de cette saison en wake ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et on a fait plus de bêtises qu'autre chose avec la BMW ! Oh mais dans ce secteur-ci, on est tellement au-dessus ! C'est parti 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 ! Oh et on se touche ! On va laisser repasser parce que je l'ai un peu poussé en passant et je ne voudrais pas... C'est parti ! On vient de me dire que ce n'est pas un dépassement legit ! Donc, comme je commence à vous connaître dans les commentaires... On a 12 minutes ! On est vraiment, vraiment tranquille pour aller la chercher cette voiture ! Il faut juste trouver la bonne opportunité ! Elle est large à 7h18 ! Oh ! Et le troisième revient ! Coucou ! Devin Smith ! Et regardez... Oh ! L'arrêt de l'Audi ! Ça, c'est un coup de théâtre ! Coup de théâtre ! L'arrêt de l'Audi de tête ! Ce n'était pas prévu ! Et on va donc avoir deux Toyota ! Provisoirement sur le podium ! Regardez les trois voitures de tête ! Qui sont là ! Nous sommes devant Devin Smith avec la Marek ! Grosse erreur de prendre l'extérieur mais ça passe ! La Marek en a fait pareil ! K-Pain, troisième ! On a deux Toyota sur le podium pour le moment ! Wow ! Ça glisse ! La Marek est plus rapide ! Il n'y a pas la place pour mettre tout le monde ! Ouais mais là À un moment donné La porte où tu l'ouvres, où tu la fermes Mais entre deux moi j'y vais Est-ce qu'on pourrait commencer à rêver D'un doublé Toyota à la maison Ça pourrait être beau C'est ouf, c'est ouf On est dans Les dix dernières minutes de course bientôt Et les trois leaders sont en deux secondes C'est incroyable L'alerte des dix minutes Qui vient de retentir Mais je try to extend the gap J'essaie d'augmenter l'écart C'est ce que me demande mon ingénieur Regardez ça Les quatre premiers en sept secondes 8, 9, 10 secondes maintenant C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je n'ai jamais été aussi ravi D'avoir un spotter Et la Ferrari qui retient un peu la Marek Et ça passe par le chat de l'aiguille derrière Je ne sais pas si vous suivez dans le rétro en bas à droite Mais ça se joue vraiment à pas grand chose en termes d'espace Allez Il reste Quelques minutes Dans cette course David Smith A une seconde derrière Oh la Ferrari qui s'écarte Au point d'aller même dans l'herbe On ne va pas lui en demander autant Oh si seulement Kay Payne pouvait aller chercher La voiture en deuxième position Ce serait Incroyable On a tenté un truc Ce n'était pas la solution Les quatre voitures de tête en quelques secondes Ok j'ai été surpris par le 7 minutes Qui m'a hurlé dans les oreilles en plein freinage On a vu que le relais commence à être long Allez La voiture qui commence un peu à flancher La Marek est là Cette course n'est pas terminée On tient la ligne Alors là ce sont les dernières minutes Les plus chaudes Depuis longtemps Dans cette carrière On tient la ligne Come on Blue flags Allez Pas possible ça Cette LMP2 aura été vraiment coriace Ben Collins Ah bah tiens Quand le Stig est là On salue le Stig évidemment Ben Collins L'ex Stig Si Kay Payne pouvait trouver La satanée ouverture Imaginez un doublé Toyota au Japon Ici à Fuji Ce serait incroyable Et en plus Sans Alonzo Mais avec nous Oh là là Oh là là Attention à ne pas commencer à flancher En force de trop vouloir attaquer On risque de se faire piéger Quatre minutes Quatre minutes Quatre minutes Avant la fin Oh C'est pas possible C'est pas possible Incompréhension avec le retardataire Il ne semble pas y avoir outre mesure de dégâts Oh la Ford Qui ne s'écarte pas Ah bah ça vaut la peine maintenant De se mettre la moitié Du châssis dans l'herbe Franchement Allez Il reste trois minutes Vingt La Marek Un excellent run On a été gêné par la Ford Oh la Ford Qui continue de perturber Les deux pilotes derrière C'est terrible Elle était absolument pas Consignante Cette GT J'ai eu très très peur Quand je l'ai touché Maintenant je peux en parler Mais Il y a quelques instants Là Je faisais pas le fier Parce qu'un tête à queue Ils ont perdu la victoire Et je vous avoue Qu'à trois minutes de la fin Ça l'aurait foutu mal Voilà Alors au niveau du chrono On continue de faire ce qu'il faut Alors combien il nous reste Je pense pas qu'on aura droit Encore beaucoup de retardataires Peut-être encore une voiture Mais On doit plus tracasser de ça Moi ce qui me tracasse C'est d'ailleurs Que Kay Payne puisse aller chercher Cette deuxième position Pour Toyota Oh vas-y s'il te plaît Encore une BMW à doubler Dans les prochaines secondes Une minute au chrono officiel On va encore avoir droit à un tour je pense Ça va être difficile de faire la Une minute en un partiel Ça me paraît beaucoup Ouais c'est clear C'est clear On va tamer le dernier tour On va Oh si seulement Payne pouvait passer Ce serait beau Le dernier partiel De ce circuit Et grâce à l'arrêt au stand de l'Audi Sans l'arrêt au stand de l'Audi Ça aurait pas du tout été Le même scénario Et pour Deux secondes à peine On va aller apposer Dans cette première manche De la saison Notre Toyota Voilà C'est fait Voilà victoire Victoire ici Au Mont Fuji C'est terminé Victoire de Toyota Dans cette première manche De la saison Et c'est un carton plein Pour l'équipe Toyota Avec 4 voitures Parmi les 6 premières A l'arrivée de cette épreuve Incroyable Et à l'issue de cette première manche Voici donc les résultats De cette épreuve de Fuji Avec donc la victoire Devant la Marek de David Smith Et notre coéquipier Kay Payne Se retrouve 3ème Au classement On prend logiquement les 25 points Devant les mêmes pilotes Qui nous ont précédés Et suivis dans cette course Et au classement Et bien on est un petit peu mélangé Malheureusement On n'a pas le classement général Donc c'est forcément Les équipes qui vont suivre Mais on va quand même regarder Que le Toyota Racing Est devant le Marek Racing Et Cody est 9ème Voilà donc pour les points De cette première course De la saison Il y en aura évidemment encore 5 Pour déterminer Qui sera le champion Du monde d'endurance Dans cette dernière saison Sur Project Cars 2 On se donne rendez-vous très vite Pour la deuxième épreuve Qui aura lieu en Angleterre Sur le circuit de Silverstone D'ici là portez-vous bien les amis Bon amusement en piste Quel que soit Notre simu-favorite A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz